Franck Ferrand sur Europe 1 au coeur de l'histoire En ce 14 février, Franck Ferrand propose un voyage à tous les couples d'amoureux sur Europe 1. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Bonne fête aux amoureux et en voiture en effet, puisque je vous propose d'aller faire un tour du côté de la Grande Bleue. Pas très loin peut-être, mais dans un ailleurs dépaysant, sur la Côte d'Azur. Ah la Côte d'Azur où l'on s'apprête à fêter le carnaval d'ailleurs. C'est demain en effet que commence le célèbre carnaval de Nice, dont nous allons revivre ensemble tout à l'heure une des premières éditions. C'était celle de 1883 et vous allez voir que le souvenir de ce carnaval de 83 est resté très vif dans les mémoires là-bas. De 13h à 14h sur Europe 1, au coeur de l'histoire. Franck Ferrand La Côte d'Azur, on emploie le terme à tout bout de champ, généralement sans savoir même d'où il vient. Et bien figurez-vous que je me suis renseigné et que la réponse m'a surpris. Nous devons cette appellation de Côte d'Azur à un bourguignon, mais oui, un certain Stéphane Liéjar qui était né à Dijon en 1830 et à qui son zèle bonapartiste avait valu d'être nommé tout jeune dans la préfectorale et d'être nommé en Provence. Il a dit-on servi de modèle à Alphonse Daudet pour une des plus savoureuses de ses lettres de Montmoulin, le sous-préfet Auchan. Cette nouvelle avait d'abord été publiée dans l'événement en octobre 1866. Alors qui était-il ce Stéphane Liéjar ? On va dire que c'était un dandy. Voilà comment on le décrit en 1900. Non, en 1900, il est nettement plus âgé, il a 70 ans, corseté dans sa redingote à jupe, culotté de gris perles, le favori frisé, la main appuyée sur le jonc à pomme d'or. Et bien c'est ce monsieur très chic, amoureux du midi, qui en 1887 devait publier un très beau volume illustré de 400 pages intitulé La Côte d'Azur. Le mot était lancé, il sera aussitôt adopté par le public. Je cite Stéphane Liéjar lui-même. N'est-ce pas le public qui, adoptant notre titre et le faisant sien, l'a donné en baptême, au souffle de sa volonté souveraine ? Se sont fondus comme neige au rayon d'avril les dénominations inexactes ou surannées du littéral méditerranéen, corniches, rivières, plages liguriennes, et sur la place restée vide, c'est installé par droit de conquête ce vocable imagé et rapide, plus vrai encore que poétique, la Côte d'Azur. Alors dans son livre, notre dandy divisait la Côte en 13 chapitres. Hier et le Pays des Morts, Saint Raphaël et Fréjus, Cannes, les îles de l'Erinse, l'Estérel, Grasse, Antibes, Nice. Nous allons nous apesantir aujourd'hui sur Nice, Carnaval oblige, la Corniche, la Principauté de Monaco, Menton, Bordiguera, Saint-Rémo et de Saint-Rémo jusqu'à Gênes. Alors, hormis les trois dernières destinations, on peut dire qu'on est là dans ce que les Anglais avaient nommé la French Riviera. Le regretté André Castelot, qui aimait beaucoup la Côte d'Azur, avait pour coutume de rappeler que cette région devait quasiment toute sa renommée aux ébahissements d'un Écossais de l'époque de la Révolution française, M. Smollett, véritable découvreur britannique du comté de Nice. Ces lettres de Nice sur Nice feront accourir au bord de la Méditerranée les premiers vacanciers, britanniques bien sûr, écrit André Castelot. Et pourtant, M. Smollett, mis de fort méchante humeur par son voyage, trouva les servantes niçoises qu'il engagea pour son service, paresseuses, négligentes et d'une saleté repoussante. Les rues de la ville remplies d'excréments, les fenêtres des maisons garnies de papier au lieu de vitres, la noblesse ridicule par ses prétentions alors qu'elle était pauvre et vivait misérablement, les boutiquiers rapaces et fraudeurs, les artisans et ouvriers paresseux et ne pensant qu'à se chauffer au soleil. C'est pas des points de vue d'Écossais en vadrouille. Même les médecins, il y en avait onze à Nice à l'époque, ne trouvèrent pas grâce devant ses yeux, nous dit André Castelot, car ils osaient demander six pence par visite. Pourtant, constatait avec satisfaction M. Smollett, on ne les payait jamais. Et la vermine, sur ce chapitre, il est intarissable. On est importuné jour et nuit par les mouches, les puces, les punaises. Elles s'abattent, ennuées sur vous, incomble. Elles ne respectent même pas la tasse de thé de notre insulaire. Il achève le tableau en affirmant « Il est rare de trouver un peuple aussi dénué de goût. » Alors vous allez me dire « Mais qu'est-ce qu'il trouvait ? » Ah ben, ce qu'il trouvait de beau, évidemment, c'est le pays lui-même. Alors là, changement de ton. Smollett est ébloui par la beauté de la côte, enthousiasmé par les fleurs, émus par les oranges, les citronniers, le climat l'enchante. Encore qu'on soit en plein hiver et qu'il y eut le matin de la gelée sur le sol, le soleil, écrit-il, était aussi chaud qu'il l'est en Angleterre au mois de mai. Évidemment, attirés par les propos de Smollett, les Anglais vont bientôt prendre le chemin de la côte d'Azur. Nous allons y venir dans un instant avec notre ami Jean Descartes. Ces Anglais vont devenir les véritables vacanciers, les créateurs d'un nouveau tourisme. Ce tourisme hivernal de la côte d'Azur. Que de beauté ici, écrivait Mary Harcourt. Je ne me lasse pas de parcourir à Daudan, les collines parfumées qui s'étagent derrière Nice, de cueillir ses roses, ses œillets, ses fleurs charmantes dont sornent chaque buisson, d'admirer les grands eucalyptus, de me perdre dans les bois d'olivier qui descendent jusqu'à la mer. C'est une contrée de rêve. Tellement idéale, en vérité, cette contrée qu'elle allait devenir la première grande destination touristique de l'histoire. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et nous proposons à tous les amoureux qui nous accoutent sur Europe 1 cet après-midi, une balade du côté de la côte d'Azur. Franck avec votre invité, un habitué du micro d'Europe 1. Il s'agit de Jean Descartes. Bonjour Jean Descartes. Bonjour Franck. Merci beaucoup d'être des nôtres et je salue particulièrement la performance puisque vous venez de parcourir la moitié de la planète en avion et que, sitôt descendu d'avion, vous êtes là dans les studios d'Europe 1. Merci beaucoup. C'est toujours un bonheur. Alors, parlons de cette découverte qu'ont faites les Britanniques. Oui, je crois qu'il y a une chose qu'il faudrait rappeler Franck, c'est que si l'expression « Côte d'Azur » a fait fortune, le texte de M. Stéphane Liéjar, sous-préfet de Carpentras, est totalement oublié, vous avez bien fait d'en citer des extraits, il avait été couronné par l'Académie française et a sombré tout à fait dans l'oubli. C'est d'une grande injustice. D'ailleurs, lui-même aurait voulu entrer à l'Académie française et puis il a passé, on peut dire, toute la dernière partie de sa vie à poser des candidatures soutenues par Alphonse Daudet. Oui, absolument. Je crois que ce qui est très important, si vous voulez, pour la Côte d'Azur, c'est la conjonction d'un phénomène météorologique et d'un phénomène industriel. Les Britanniques, lassés de leur brouillard, à l'époque très importante, voulaient un peu de soleil. La promenade en Italie, le périple italien avait laissé des traces. Bien. Et alors, ça va prendre un essor fantastique, il faut quand même le dire, c'est à mon avis grâce à Napoléon III avec le rattachement de Nice et de la Savoie à la France et le développement du réseau ferroviaire. C'est-à-dire que les communications, il ne faut plus que 12 ou 14 heures pour rejoindre la Côte d'Azur depuis Paris. Et ça, c'est très important. En plus, les hôteliers vont avoir l'idée formidable de garantir du soleil l'hiver aux Britanniques. Donc, ils vont ouvrir les hôtels l'hiver, ce qui ne se faisait pas avant. Donc, ça, c'est à mon avis très, très important. Autrefois, les hôtels étaient saisonniers et ils n'ouvraient que la belle saison. Exactement. Oui, oui. Et alors, en plus, il y a un phénomène fantastique. Bon, c'est que le Gotha va prendre le chemin de cette riviera. Et quelqu'un comme l'impératrice Eugénie, par exemple, avec son amie Mérimée, n'avait pas suivi le conseil qu'il lui donnait d'acheter des terrains près de Cannes. Elle préférait son cher Biarritz. Mais, après la chute de l'Empire, elle va regretter sa décision et va s'installer au Quatre-Martins. Le Second Empire chute en 1870. Et là, si vous voulez, l'impératrice Eugénie rachète à une Bonaparte, veuve du duc d'Aoste, un terrain et décide de faire construire, je trouve ça très émouvant, une villa qu'elle va appeler la villa Syrnos, c'est-à-dire la Corse en grec. Villa qui existe toujours, qui est une propriété privée qu'on ne visite pas et qui est magnifique parce qu'on voit, en effet, par temps très clair, on voit la ligne bleue de la Corse à l'horizon. Alors, là, c'est fantastique parce qu'on a une impératrice qui a 70 ans qui croise Victoria, qui vient... La reine Victoria avait quand même suspendu ses visites et avait décidé que les Anglais ne se promèneraient plus à Nice après les incidents de Fachoda dans les guerres coloniales. Donc là, c'est l'extrême fin du siècle. L'extrême fin du siècle. Et qui arrive avant la fin du siècle ? Quelqu'un qui est toujours pressé, qui se trompe de siècle comme on se trompe de porte, disait Paul Morand, c'est ici. Et il y a un moment fantastique où le Cap Martin devient le Cap des impératrices puisqu'elle se rencontre toutes les trois. C'est-à-dire qu'on a l'impératrice des Indes, c'est le cas de dire, de la reine Victoria. On a l'impératrice d'Autriche, bien sûr, qui est souvent en villégiature sur la Méditerranée et qui notamment vient s'installer donc... Elle fait des croisières à bord de son bateau, le Tissell, le Chardon. Et puis l'ancienne, alors ça c'est l'ancienne impératrice des Français, Eugénie, qui elle est à bord de son petit yacht. Voilà, de son petit yacht. Et ça c'est très important parce qu'elle ira rencontrer beaucoup de personnalités. Et il y a, j'ai pu établir quelque chose de très émouvant, qui se passe juste avant 1914. Léon Daudet voulait faire un portrait de l'impératrice. Il était frappé par sa dignité après tous ses malheurs et son silence. Et il arrive accompagné à la ville de la Cernos d'un jeune homme, c'est Jean Cocteau. Et Jean Cocteau est fasciné. Il veut rencontrer ce grand témoin. Et voici ce qu'il dit. Ce n'est pas singulièrement modeste, mais c'est intéressant. Elle portait une manière de soutane, un chapeau de paille sombre, une canne à béquilles. Il s'agit de génie, bien sûr. Elle était infatigable. Ses yeux étaient délavés. Il n'en restait qu'une vague tâche bleu pâle encerclée de maquillage noir. Elle éclatait parfois d'un rire espagnol, ce rire qu'on entend aux arènes lorsque les femmes trépignent d'enthousiasme avec leurs petits pieds de bouc. J'étais très jeune. L'impératrice était très veille. Mon coup d'œil était donc celui de quelqu'un qui entre et qui regarde vite, quelqu'un qui sort. Or... C'est très joli cette phrase. Mon coup d'œil était celui de quelqu'un qui entre et qui regarde vite, quelqu'un qui sort. Mais il va être pris au piège parce que l'impératrice, fascinée par ce futur prince des poètes, va le raccompagner à la gare. Il est très gêné. Il la raccompagne à nouveau de la gare à la villa. Ils vont se raccompagner tout un après-midi, ce qui est fantastique, à mon avis, la rencontre unique entre Eugénie et le jeune Jean Cocteau dans ce décor magistral qui séduit tout le monde. Et c'est formidable. Alors en plus, il y a des phénomènes, nous allons dire périphériques, qui ne sont pas négligeables. quand en 1866, à Montecarles, nouveau quartier du nom du prince Charles III, les jeux sont autorisés alors qu'ils ne sont pas à Nice. Alors justement, les casinos, les grands hôtels, nous y venons en votre compagnie, Jean, dans un instant. Ce petit air de Don Quichotte, comédie éroïque de Jules Massenet, puisque nous poursuivons notre escapade aujourd'hui du côté de la côte d'Azur, Franck. Connais-tu le pays où fleurit l'oranger ? Il y a évidemment, dans cette extraordinaire douceur du climat, dans l'intensité des couleurs, dans la qualité particulière de l'air qu'on trouve sur cette côte d'Azur, les secrets qui ont littéralement ensorcelé les touristes du monde entier, à commencer par les Britanniques. D'ailleurs, on dit, Jean Descartes, que dans n'importe quel pays où que vous alliez, chercher où résident les touristes britanniques, c'est toujours le plus bel endroit. Ils ont le chic, les Anglais. Très bon goût. Et l'expression promenade des Anglais dit bien ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire qu'on quitte Londres, le Brouillard, je me répète, et on arrive dans un pays qui a un peu d'Italie, n'est-ce pas ? Un peu d'Italie. Mais un peu beaucoup. C'est-à-dire que l'architecture, l'atmosphère générale, restent quand même très imprégnées d'Italie. Et pourquoi est-ce du reste ? Absolument. Et avec une gastronomie qui va se développer, et puis alors les fêtes des fleurs sont fantastiques. Non, non, il y a un ensemble là et il va y avoir des gens très très intelligents qui vont inventer un tourisme de qualité. Alors, on a les débuts, dans le fond, d'une vraie thalassothérapie, si vous voulez, après les essais à Biarritz. On a les débuts de la grande hôtellerie. Tout ça, c'est Monaco, c'est Monte Carlo. Monte Carlo, mais autour, qui va avoir des, je dirais, des émules. On a le début d'une gastronomie formidable, d'un art de vivre, et le développement aussi, ce serait injuste de l'oublier, de l'arrière-pays admirable. Donc il y a une foule, c'est très intéressant parce que c'est cyclique et la côte d'Azur devient un mythe, une magie qui existe toujours. Alors, est-ce qu'on peut dire que plus on s'éloigne de la frontière italienne, on va partir dans ce sens-là, si vous voulez. On va partir de Menton. Là, on est encore dans quelque chose qui est profondément, qui est dans le pittoresque italien tel qu'on l'imagine dans les lettres du président de Bross. On est encore dans un pays très italianisant, en quelque sorte, avec un relief fort. Oui, oui. De toute façon, on va dire que la maison de Piedmont-Sardaigne n'est pas loin, puisqu'elle était, si j'ose dire, elle était chez elle. Et le temps, d'ailleurs, n'est pas le même. Quand vous avez ces montagnes qui sont très, très élevées, les nuages s'accrochent, il fait très lourd et ça se dégage au fur et à mesure qu'on va, dans le fond, vers l'étranger, c'est-à-dire la Provence. Alors, il y a eu ensuite, évidemment, cette extraordinaire efflorescence de la principauté de Florestan, de Charles III. C'est-à-dire que ce rocher de Monaco qui va s'étendre dans une Monte-Carlo toute neuve avec l'Opéra de Garnier, enfin, le même, Charles Garnier qui vient de Paris pour faire l'Opéra de Monte-Carlo, avec, évidemment, ce casino dont vous parliez et la Société des Bains de Mer. Le casino, le jeu, le frisson des joueurs a marqué définitivement l'image de la Côte d'Azur. Il faut dire ça. Avec une astuce fantastique du temps de François Blanc et du Prince Charles III, c'est de garantir aux joueurs qui ont perdu, qu'ils auraient un billet de chemin de fer, peut-être en troisième classe, mais pour faire un parcours de 50 kilomètres et rentrer chez eux. Ce qui intéresse à la fois les Italiens et les gens de Nice aussi. Donc, ils savent qu'ils ne seront pas abandonnés. Et donc, le frisson du jeu dont vous parlez, qui existe même si l'on perd, ça, c'est très important. Ce qu'on a parfois tendance à oublier et ce que ne savent pas toujours les personnes qui ne sont pas habituées de la Côte d'Azur, c'est la splendeur intégrale de paysages qui, certes, ont été en partie dégradés par une urbanisation à outrance depuis une cinquantaine d'années, mais quand même, les rouges de l'Estérel, l'incroyable lacille de la Corniche, la splendeur de l'arrière-pays Grassois dont nous parlions il y a quelque temps à propos de Fragonard, tout ça est quand même d'une somptuosité quasiment incomparable. N'oubliez pas, mon cher Franck, que ce n'est pas par hasard que l'arrivée d'un train en gare de la Ciota qui est au début, je dirais, de la côte occidentale est là à cause de la lumière pour les frères Lumière. Ils n'ont pas besoin de lumière extérieure, c'est la lumière des peintres qui va être utilisée pour le cinéma. Pas étonnant que le Festival international du cinéma ait lu domicile à Cannes. Alors, le Festival international du film était une idée de, avant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, de Philippe Erlanger qui était outre un très grand historien. Oui, un maître, disons-le. Un très grand diplomate qui dirigeait l'action artistique qui dépend du Quai d'Orsay et il avait été frappé par la réussite de la première Mostra muscolinienne à Venise en 1938 et il avait décidé de créer un festival international du film, c'était son nom, et on apprenait seulement qu'il aurait lieu à Cannes du 1er au 20 septembre 1939. Alors, évidemment, il y a des dates embêtantes. Or, il l'a avoué... C'était exactement au moment de la déclaration de la Seconde Guerre mondiale. Il me l'a dit lui-même, il m'a dit on a cru qu'Hitler serait un gentleman. Ça, il n'est pas le seul à être tombé dans le piège et que cette catastrophe ne pourrait pas arriver. Et il y avait déjà, tenez-vous bien, pour ce projet du festival de Cannes, enfin, du film se déroulant à Cannes, six pays présents dont les USA et l'Union soviétique et 29 films longs et courts qui étaient retenus. Programmer, c'était déjà considérable. Alors, comme on sait, l'Europe et le monde vont avoir d'autres préoccupations et c'est réellement le 20 septembre 1946 que débute le festival de Cannes jusqu'au 5 octobre avec la projection de trois films. Un, très, je dirais, conjoncturel, le remarquable film de René Clément, La bataille du rail. La symphonie pastorale de Jean Delannoy et l'extraordinaire brève rencontre de David Lynn. Alors, si sur cette côte d'Azur on continue encore un peu plus à l'est, on va trouver, bien entendu, Saint Raphaël et Fréjus et hier et tout ce massif des morts. Ça va jusqu'où, la côte d'Azur, encore un peu plus loin ? Il ne faut pas s'arrêter à Cannes, en fait ? Non, pas du tout. Il faut continuer. Là, il y a des discussions de frontières et de limites qui sont panolesques, je dirais. Nous, nous allons, si vous le voulez bien, faire demi-tour pour revenir à Nice. Nous allons parler du carnaval de Nice. Évidemment, c'est le sujet central de cette émission. Europe 1 Le récit de Franck Ferrand Avec un récit de Franck consacré aujourd'hui sur Europe 1 au carnaval de Nice. En 1883, le carnaval de Nice revêt un éclat tout particulier grâce notamment à la présence d'un certain nombre d'hôtes illustres. Jean Descartes nous parlait de ses impératrices qui avaient pris coutume de venir passer une partie de l'hiver sur la côte d'Azur. Elles ont été rapidement suivies par toute une partie de l'aristocratie européenne et l'on a en 1883 à Nice la présence non seulement du prince de Galles, de M. Gladstone, premier ministre de la reine Victoria, mais d'un certain nombre de grands ducs de Russie, d'archiducs d'Autriche, etc. Un cortège évidemment très brillant et dont les journalistes de l'époque ne cessent de vanter la présence et les remarques diverses. le cortège du carnaval lui-même vient de quitter la place Masséna. Il se dirige vers la promenade des Anglais. Alors vous imaginez que le personnage central, bien entendu, c'est sa majesté très folâtre carnaval. Alors en 1883, on est à Carnaval 9. Chaque souverain de Carnaval, si je puis dire, est ainsi numéroté. Il y a le Carnaval 26, le Carnaval 32, etc. A l'époque, on est donc à Carnaval 9 et c'est le premier qui n'est plus un simple mannequin dosier mais qui est un véritable personnage. On lui a créé une face rubiconde en carton-pâte. On l'apparaît d'habit absolument rutilant sur un immense corps assez difforme, évidemment, il fait rire tout le monde et à chaque fois qu'il arrive à un coin de rue, qu'il pénètre sur une place ou qu'il va bien sûr suivre la promenade des Anglais, ce sont des hourras, ce sont des applaudissements et des transports d'allégresse qui accueillent cette espèce de grand mannequin. Alors vous savez qu'il y a une tradition étrange puisque à la fin, à la fin du Carnaval, ce grand mannequin sera brûlé au bord de la mer en grande pompe au cours d'une gigantesque kermesse, une sorte de grand feu d'artifice et la couronne que porte le mannequin grâce à toute une sorte de dispositif un peu particulier, cette couronne monte dans le ciel en tournoyant comme une hélice de feu. C'est, dit-on, l'âme de Carnaval qui gagne ainsi le paradis. Alors, venons-en à ce qui compose l'essentiel du grand cortège de ce Carnaval à Nice en 1883. On a, ça c'est assez pratique, on possède la description des chars qui ont eu les premiers prix. Alors, le char qui a le premier prix, il est traîné par huit bœufs d'une éclatante blancheur, nous dit la presse de l'époque. Il affecte la forme d'un nid d'oiseaux suspendus par des tresses de jonc à de solides roseaux. Alors, qui est-ce qu'il y a dans ce nid d'oiseaux ? Il y a des enfants, des petites filles vêtues de robes de gaz blanches bordées de cygnes à l'encolure et aux manches et des petits garçons en costume de fantaisie rose, vert, pomme, bleu, pâle qui figurent les oisillons. On leur a dit aux enfants qu'il fallait piailler comme des oisillons, vous imaginez évidemment qu'ils ne s'en font pas des faux. Ils sont surveillés par une magnifique autruche, nous dit le commentaire de l'époque. Sur sa tête, un bonnet est orné d'un soyeux marabout. Un masque sur lequel est dessiné le bec de l'échassier cache le visage du figurant. Puis derrière, pour accompagner le char et surtout pour essayer de mettre un peu d'ordre au milieu de ses enfants piaillants, il y a deux superbes grands ducs qui sont plus vrais que nature dans de magnifiques costumes à plumes et alors ils distribuent des bonbons à la foule. Le deuxième, le deuxième prix, c'est un autre char qui lui représente la savane brésilienne. Alors je cite la description qu'on en donne parce que ça paraît assez invraisemblable comme ça, dit comme ça. Une savane brésilienne enfermée dans une grande cage de la hauteur d'un premier étage et dans laquelle folâtre des singes choisis parmi les plus petits du monde et spécialement envoyés de Guinée. La foule, évidemment, acclame tous ses chars. Je vous fais grâce de la description de tous les chars. Mais ce qu'il faut souligner, c'est évidemment l'ancrage de traditions dont on va voir à quoi elles remontent, mais des traditions notamment de batailles de fleurs. Il faut savoir qu'au moment du carnaval, en cette fin du XIXe siècle, la ville de Nice est littéralement envahie de bouctières qui vendent des paniers entiers de petites fleurs qui ont été attachées entre elles, bien entendu, et on se bat à coups de fleurs. On les jette de partout, on les jette des voitures et des chars, on les jette depuis les fenêtres et les balcons sur les estrades, c'est une espèce de bataille de fleurs. Et vous avez des gamins, les Lazzaroni, qui, n'oublions pas toute cette tradition italienne qui est encore très prégnante, qui passent leur journée à ramasser les fleurs et à les revendre moitié prix. Alors bien sûr, elles ont déjà été jetées, elles ont déjà traînées dans la poussière, elles sont peut-être un peu moins fraîches, mais ça leur permet à eux de gagner leur vie. Et on raconte aussi malheureusement qu'il y a souvent des accidents parce que les enfants en question vont chercher les fleurs jusque sous les pattes des chevaux, bien entendu. Les batailles de confettis sont aussi très importantes. Attention, quand on parle de confettis, nous aujourd'hui, nous pensons à des petits morceaux de papier, tout simplement. À l'époque, les confettis sont en plâtre et même avant, ils ont été en sucre. Il faut imaginer des cornets, c'est présenté sous forme de cornets de petits pois de toutes les couleurs. Alors autrefois, ces petits pois étaient en sucre, c'est-à-dire qu'on avait tendance à les jeter sur les gens, ça faisait des traces de sucre, bien entendu, puis surtout, on pouvait les manger, c'était très agréable pour les enfants. Peu à peu, on s'est mis à fabriquer des confettis en plâtre et c'est le même jeu, c'est-à-dire qu'on se jette des confettis à la tête, mais on ne se jette pas trois ou quatre confettis. À l'époque, on ne plaisante pas. Voici les unités utilisées pour la vente de ces confettis. Le sac à 100 sous pèse 100 kilos, je dis bien 100 kilos. Pour 2 francs 50, vous avez 35 kilos et pour seulement 1 sous, vous avez un grand cornet. Donc, vous voyez qu'il y a des gens qui achètent carrément des tombereaux de confettis. Chaque hôtel, chaque restaurant, évidemment, chaque établissement a les siens et les distribue très largement à la clientèle. Vous avez des gens qui se plaignent, bien entendu. Les confettis en plâtre qui se brisent en laissant sur la personne visée sur ses vêtements une poussière inoffensive avaient l'avantage de ne pouvoir servir qu'une ou deux fois, nous dit un des... j'avais envie de dire un mauvais coucheur de l'époque. Il n'en est pas de même des confettis en papier car ceux-là, on peut les ramasser sur le sol à la pelle, on les remet dans des sacs ou dans des poches pour les relancer au visage de son voisin ou de sa voisine qu'ils peuvent alors égratigner. Oui, parce qu'en même temps que les confettis de papier, on ramasse bien entendu toutes sortes d'ordures et de détritus. Quant aux serpentins, vieille tradition non pas italienne comme vous pourrez le croire mais bien tradition française. Alors là, on revient dans les traditions parisiennes et picardes, les serpentins en papier. Allant, nous dit toujours le même hygiéniste, de main en main et de main en figure sont d'excellents propagateurs de galles, de d'artres, d'eczéma et de prurigo. Il n'avait pas tellement le sens de la fête ce monsieur. En s'enroulant par ailleurs aux branches des arbres, écrit-il, les serpentins en arrachent les bourgeons. Bon, c'est toujours comme ça, vous savez quand les gens font la fête, vous en avez toujours qui évidemment sont là pour récriminer et pour se plaindre. Ne croyez pas que ce soit l'attitude la plus répandue à travers Nice. Au contraire, on compte chaque année jusqu'à 100, 120, jusqu'à 140 000 participants le jour du grand défilé. Et puis alors, à la fin des festivités, lorsqu'un grand coup de canon signale, si je puis dire, la fin des hostilités, alors c'est cette espèce d'explosion de joie, je vous l'ai dit, le soir venu au bord de la mer, le grand mannequin de carnaval est mis en flamme. Les flammes ont peu à peu raison de ses beaux atours. Elles viennent dévorer son sourire, elles s'attaquent à l'armature. On voit le mannequin qui se tord, qui se contorsionne d'une manière assez grotesque et dérisoire. Il envoie en fumée tout ce qui pouvait rester de la fête et l'on se dit que l'année prochaine, ce carnaval, c'est-à-dire ce mannequin lui-même, renaîtra de ses cendres et Nice, de nouveau, fera la joie de tous les touristes et de tous ceux qui, depuis l'ensemble de la Côte d'Azur, seront venus faire la fête. Franck Ferrand sur Europe 1 au cœur de l'histoire. Félicite-Hilotte sur Europe 1 qui interprète un poème pour voix de Ravel chez Razade. À vous Franck avec votre invité sur Europe 1. Est-ce qu'on peut dire cher Jean Descartes que le carnaval de Nice a compté parmi les pôles d'attractions au même titre que le casino de Monte Carlo ? Certainement, pas forcément pour le même public. Il y a, à ma connaissance, un événement sans précédent. C'est la publicité avec les affiches et les réclames du carnaval de Nice avec Bataille de Fleurs, Grand Corceau, Fleury, comme on disait à l'époque, qui attire tellement de gens qu'on va mettre en service les différentes compagnies du point de faire à l'époque un train Saint-Pétersbourg-Cannes qui s'appellera, pour les initiés, le train des Grands-Ducs. Il y avait une folie de la Riviera chez les Russes. La Côte d'Azur s'impose par son sens de la fête, son originalité. C'est certain que je ne crois pas qu'il y ait eu un carnaval en France qui ait atteint une notoriété aussi européenne. Il y a évidemment parmi tous les grands établissements de la Côte d'Azur une sorte de roi de l'hôtellerie. C'est un des derniers hôtels, un des derniers grands palaces construits. C'est le fameux Negresco. Il vient de paraître aux éditions du Rocher un ouvrage, un document qui sont les souvenirs de la propriétaire du Negresco. Ça s'appelle La Dame du Negresco, Jeanne Augier. Nous aurons tout à l'heure en ligne Jeanne Augier. Je suis très heureux de recevoir Bertrand Decker, qui connaît très bien non seulement Nice et le Negresco mais Madame Augier. Elle est un peu une figure locale Bertrand. Bonjour Franck. Absolument, Madame Augier est la grande dame du Negresco et elle est la maîtresse maintenant incontestée de ce bâtiment absolument sublime qui est devenu le symbole de Nice avec son dôme rose couleur de chair un peu comme la tour Eiffel et le symbole de Paris. L'inauguration du Negresco c'était il y a exactement 100 ans le 8 janvier 1913. ça a été une grande fête. Une très grande fête. Pas moins de 7 souverains participent à ce cocktail absolument éblouissant. Alors ils disent que dès que l'on pénètre sous la voûte d'entrée on est confronté on est face à une retonde une retonde elliptique qui mesure près de 50 mètres de haut mais en plus cette retonde a des proportions absolument démentes puisqu'elle ne mesure pas moins de 460 mètres carrés. Elle est donc on a l'impression que jamais on ne parvient à la fin qu'elle est interminable. Oui et surtout à l'échelle des établissements qui pouvaient exister à l'époque on était dans quelque chose de tout à fait c'était du jamais vu Jean Descartes on peut dire. Ah oui ça dans la conception la construction et l'esthétique je dirais le style Negresco il est bien certain qu'il s'agissait de rivaliser avec l'hôtel de Paris l'hermitage etc. Et la fierté des niçois était réelle. ils avaient une revanche je dirais dans l'hôtellerie de très grand luxe à prendre sur Montecarles et c'est bien fait jusqu'aux portiers empruntés aux établissements de Londres avec cet uniforme extraordinaire. Tout à fait célèbre l'uniforme des portiers du Negresco. Alors d'où vient ce nom Bertrand Decker ce nom Negresco ? Pourquoi Negresco ? Le nom du Negresco vient tout simplement de son concepteur de la personne qu'il a fondé qui est Henri Negrescu Henri Negrescu qui est un roumain qui est un fils d'aubergiste qui est né à Bucarest qui était un cuisinier un cuisinier de très grand talent qui a immigré qui est arrivé en France qui a fait ses classes sur la côte d'Azur dans les palaces dans les hôtels de Nice et puis très vite de Monte Carlo il a très vite acquis une renommée très très précieuse il servait les rois les reines les empereurs et les impératrices et il a eu l'idée il a eu l'envie de devenir lui-même hôtelier de posséder ses propres fourneaux il est donc parti à travers l'Europe et le monde pour poursuivre cet écolage il voulait réaliser le plus beau palace au monde ouvrir l'hôtel le plus précieux alors il a eu il a fait appel à un grand architecte absolument Edouard Nirmans qui est un peu l'offenbach de l'architecture il lui commande un palace dans le style belle époque qui est le style justement en vigueur à l'époque et alors on dit la légende raconte qu'il commande ce dôme ce dôme pourquoi ? parce que ce dôme représenterait donc le saint le saint de sa maîtresse alors effectivement vous avez cette coupole très célèbre qui est peut-être la signature on va dire du Negresco on peut dire que c'est un des palaces les plus connus du monde il y avait beaucoup de clients très fortunés évidemment on imagine les Vanderbilt les Singers la reine Amélie de Portugal les ducs Vladimir et Dimitri les cousins du tsar Nicolas II donc la clientèle rivaliste d'élégance alors tout ça c'est on va dire non seulement avant et pendant la première guerre mondiale mais surtout pendant l'entre-deux-guerres le Negresco c'est la grande époque du train bleu finalement Jean Descartes oui et c'est tellement la grande époque du Negresco de Nice avec des années merveilleusement folles il faut bien le dire qu'il y aura une curiosité une double inauguration du train bleu c'est-à-dire que le matériel des trains de luxe la compagnie wagon-lit en bois a disparu dans les flammes et dans je dirais l'horreur de 4 ans de guerre et on a maintenant des voitures bleues métalliques alors elles sont bleues non pas pour être en accord avec la Méditerranée même si ça arrivera mais tout simplement parce que le directeur général de la compagnie wagon-lit de l'époque monsieur Noblemer avait fait son service dans les chasseurs alpins il cherchait une couleur et c'est le bleu chasseur alpin qui va sur la livrée des voitures avec les armes belges d'ailleurs d'origine de la compagnie et on inaugure une première fois le Calais Méditerranée express et une seconde fois en 29 parce qu'il y a un nouveau matériel une cuisine fantastique à bord et tout le monde dit c'est un train bleu qui va vers la mer bleue donc il y a une espèce d'osmose extraordinaire et le bleu va devenir lui-même après tout c'est la côte d'azur oui c'est ça la côte d'azur on reste dans l'harmonie et c'est pour ça et moi j'ai connu encore dans les années 70 à la fin de la grande époque du train bleu des gens si vous voulez comme Walt Disney la princesse de Monaco Coco Chanel Sacha Guitry et le barman qui disait mon bar est plus élégant que celui du Ritz ou du Negresco pardon de le dire il était très snob alors on descendait de ce train bleu on filait au Negresco ce qu'il faut dire c'est qu'au lendemain de la seconde guerre mondiale l'hôtel commence à fatiguer un peu il n'a plus du tout la modernité qui pouvait attirer encore 30 ou 40 ans plus tôt la clientèle la plus prestigieuse et il va falloir que les Ogiers la famille Ogiers le rachète en 1957 pour qu'il vive une sorte de seconde naissance Bertrand de Kers c'est la famille Ogiers qui rachète l'établissement en effet et c'est Jeanne Ogiers la fille donc de monsieur et madame Ogiers qui va en faire cet établissement absolument luxueux les Ogiers ont fait fortune dans l'immobilier ils étaient entrepreneurs ils n'étaient pas du tout dans l'hôtellerie alors ils achètent cet établissement tout simplement parce que madame Ogiers la mère vient de subir une intervention chirurgicale elle est en chaise roulante en fauteuil roulant et le Negresco est à l'époque le seul établissement dont l'ascenseur peut accueillir en fauteuil roulant c'est donc pour cette occasion dans ce but qu'ils rachètent le terre alors justement le grand ascenseur du Negresco va être relooké si je puis dire par Jeanne Ogiers c'est le premier chantier auquel s'attaque madame Ogiers elle a vu elle a aperçu le berceau du roi de Rome qui est entièrement tapissé capitonné de velours de velours rouge de velours rouge voilà et elle en a gardé l'image et elle décide de faire capitonner effectivement les ascenseurs du Negresco en velours rouge de façon un peu à montrer à la clientèle qui pénètre dans l'ascenseur que le renouveau du Negresco est en marche et il y a chez madame Ogiers une sorte de patriotisme une volonté de faire de son hôtel une sorte de vitrine de la France il y a un petit peu quelque chose d'un Versailles méditerranéen elle dit elle-même mon but n'était pas de vendre des cafés crème des bières et de coucher des gens dans des lits aussi somptueux soient-ils le vrai but que je poursuivais était de faire vivre la France de représenter la France je suis très cocorico dit-elle entre guillemets elle décide effectivement que le Negresco va définir une ambassade française Europe 1 au coeur de l'histoire au coeur de la Côte d'Azur aujourd'hui sur Europe 1 avec vous Franck et vos invités magie de la radio nous parlions de Jeanne Ogier à l'instant et bien Jeanne Ogier est avec nous au téléphone depuis le Negresco bonjour madame bonjour monsieur on peut dire que cette grande maison a occupé toute votre vie finalement depuis que vos parents l'ont racheté en 1957 est-ce que vous avez des souvenirs de personnalités qui sont venues au Negresco et avec lesquelles vous avez entretenu des relations privilégiées Alors pour ma part je suis entrée en relation amicale avec de nombreux artistes par goût personnel Nadia Léger Jean Cocteau Marc Chagall Raymond Moretti Jean-Pierre Ivaral par exemple Pour ce qui est je parlais des collections des objets d'art etc vous avez au Negresco un certain nombre de pièces majeures je pense notamment au célèbre portrait de Louis XIV en costume de sacre par Yacin Trigo J'ai pensé que les étrangers qui pouvaient venir en France il fallait leur montrer toujours ce que nous avions de mieux Oui il y a toujours cette dimension d'ambassadeur d'une certaine culture et d'une certaine classe française en vérité dans cette façon que vous avez eu de tenir le Negresco J'ai essayé oui de rappeler un peu Versailles il faut vous dire que quand j'étais jeune toute seule je l'ai m'éduquée en visitant le château de Versailles Ah ça c'est une bonne chose Alors j'ai formé mon goût mes connaissances de cette façon Il y a une chose un peu particulière au Negresco c'est que contrairement à ce qui se passe dans un grand nombre d'établissements de cette catégorie vous accueillez vous les animaux à bras ouverts et il y a un chat célèbre au Negresco c'est Carmen Mais il est toujours là notre Carmen Elle fait partie des murs en quelque sorte Oui Merci Je vais vous dire il y a des clients qui lui écrivent J'espère qu'elle leur répond très poliment Tout au moins on leur répond à la place de Carmen Merci infiniment Madame Augier Je vous en prie Bravo pour tout ce que vous faites pour la Côte d'Azur et pour Nice Merci Merci Monsieur Extraordinaire histoire que celle du Negresco qui est un peu en quelque sorte emblématique d'une certaine époque sur la Côte d'Azur Est-ce que la Côte d'Azur dont on parle là existe encore d'une certaine façon ? Jean Descartes Oui et non le mode des vacances des promenades le mode des voyages tout ça a beaucoup changé mais on visite ces monuments si je puis dire dans tous les sens du terme avec joie simplement il y a une foule terrible de badauds alors on reste fasciné par le Negresco par les grands établissements je trouve qu'il y a une bonne nostalgie il faut que ça dure il faut que ça reste parce que ça fait partie de notre histoire en dehors des palaces parce que je ne voudrais pas qu'on donne de cette Côte d'Azur l'image d'un lieu où il n'y aurait que des casinos et des palaces il y a tellement d'autres choses et notamment il y a les plus beaux jardins du monde disons-le Jean Descartes oui alors là on retombe je dirais sur quelque chose de fondamental là on disait déjà dans les années 1900 lorsque vous sortez des fumées du chemin de fer vous allez sentir les citronniers vous allez voir des mimosas vous allez être dans un jardin la Côte d'Azur est un jardin en tant que tel et jusqu'au jardin exotique de Monaco par exemple chacun aura son jardin c'est une curiosité c'est un agrément c'est un charme et il ne faut pas oublier que aussi bien les fleurs que certains fruits ont été expédiés et sont expédiés souvent encore aux quatre coins de l'Europe ça c'est une spécialité et on disait le soleil est au bout de la nuit quand on descendait du train puisqu'il s'agissait d'un éblouissement et c'est un environnement de fleurs et c'est comme ça que la grande Colette dans une de ses formules dont elle avait le secret en parlant de Monaco mais c'était valable pour tout en disant en 1949 à Eau-Prince-Régnier III lors de son avènement monseigneur votre pays est le seul dont les frontières soient des fleurs et n'oublions pas non plus un certain nombre de chefs-d'oeuvre d'architecture de très belles villas je pense à la villa Efrussie de Rothschild je pense à la villa Quirillos Quirillos bien entendu et puis à la réputation si vous voulez alors on revient à Jean Cocteau on revient on va passer à Picasso tout ce qui se passera dans la Côte d'Azur et l'arrière-pays jusqu'à Saint-Paul-de-Vent si vous voulez est une inondation de mode alors ça ça donnera l'idée évidemment de luxe de vacances de célébrité mais c'est un décor parfait il faut bien dire que l'endroit était absolument super bidulique et puis c'est véritablement un balcon sur la mer il y a cette rencontre fascinante de la montagne des roches on a cette espèce de littoral très abrupte et de la mer qui souvent est très profonde d'ailleurs puisque ça descend à pic et ce qui a posé la disposition géologique et géographique a posé d'énormes problèmes et on le sait encore aujourd'hui avec les projets de lignes à grande vitesse pour essayer de relier Marseille à Menton d'une façon un peu plus rapide et bien ça n'est pas simple à cause des rochers déjà les constructeurs de voies ferrées et de routes il y a 120 ans 130 ans se heurtaient à des grandes difficultés merci beaucoup ça se mérite la Côte d'Azur elle a été un peu parfois galvaudée elle a été souvent maltraitée mais elle résiste néanmoins grâce à ses vertus natives merci beaucoup Jean Descartes je rappelle que votre saga des reines qui parle notamment de ces reines dont nous parlions tout à l'heure il y a les quatre des impératrices elles sont là toutes les trois est parue chez Perrin à l'automne dernier quant à vous Bertrand Decker vous êtes en train de travailler un ouvrage sur les Romanoff vous viendrez nous en parler merci beaucoup l'ouvrage de Jeanne Augier qui s'appelle La Dame du Négresco aux éditions du Rocher est disponible là aussi depuis l'hiver dernier merci à vous deux merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada